Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment on peut calculer la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle en utilisant le théorème de Pythagore. La question qu'on se pose ici, nous regardons ce triangle BUT, nous connaissons la longueur de BU, nous connaissons la longueur de UT, mais nous ignorons celle de BT. Alors l'hypoténuse dans un triangle rectangle, tu t'en souviens, c'est le côté le plus long, c'est celui qui est opposé à l'angle droit. Tout est affaire de bonne rédaction des propriétés que tu vas utiliser. Dans le triangle BUT rectangle en U, selon le théorème de Pythagore, nous avons BT au carré est égal à BU au carré plus UT au carré. Voilà ce que tu dois systématiquement écrire lorsque tu veux utiliser le théorème de Pythagore pour calculer une longueur. Maintenant, nous allons pouvoir remplacer les longueurs que nous connaissons par leur valeur. BT au carré est donc égal à 3 au carré plus 5 au carré. Nous allons utiliser la calculatrice pour exécuter ce calcul. 3 au carré plus 5 au carré, cela fait 34. Nous écrivons donc ce résultat, mais là nous n'avons que la valeur de BT au carré. Ce qu'il nous faudrait, c'est la longueur de BT. Donc la longueur de BT, on va l'obtenir en utilisant à nouveau la calculatrice et en lui demandant quelle est la racine carré de ce nombre 34. Pour cela, sur la calculatrice, avec la touche seconde, je vais faire apparaître ce symbole de la racine carré. Je vais dire que ce qui m'intéresse, c'est la racine carré du nombre qu'on vient de calculer. Inutile de le retaper, cela m'évite aussi un risque d'erreur. Donc la racine carré de 34, c'est ce nombre-là, racine de 34. Mais bien sûr, ce qui m'intéresserait, moi, c'est une valeur décimale approchée. Donc je l'obtiens ici avec cette touche qui me permet de convertir en décimale. Et je vois qu'une valeur approchée, c'est donc 5,830951985. Bien sûr, je ne vais pas garder tous ces chiffres. Je vais donc faire un arrondi pour donner le résultat. Je vais donc choisir ici d'arrondir avec deux chiffres après la virgule et d'écrire que BT est sensiblement égal, approximativement égal à 5,83 cm. Voilà, nous avons calculé la longueur de l'hypothénus BT en utilisant le théorème de Pythagore. Ce qui est très important dans l'utilisation du théorème de Pythagore, c'est de toujours commencer par dire que nous sommes dans un triangle rectangle, de préciser où est l'angle droit, ici le sommet U, et de dire que c'est le théorème de Pythagore qui permet d'écrire cette égalité. Toujours écrire l'égalité avec les noms des sommets. Et ensuite, et ensuite seulement, remplacer les longueurs que l'on connaît par leurs valeurs. Voilà. Regarde avec soin cette vidéo de nouveau si cela est nécessaire. Il y a d'autres vidéos qui te montrent comment calculer la longueur d'un côté de l'angle droit en utilisant le théorème de Pythagore. Et puis également, toujours dans cet environnement de Pythagore, des vidéos qui te permettent de comprendre comment on peut déterminer si un triangle est un triangle rectangle. Merci de ton attention et à bientôt.